Maïmouna Hélène Diara connue sous le nom Buramuso Djugu, s'en est allée aujourd'hui jeudi 10 juin 2021. Elle est née vers les années 1960 à Ségou, quatrième région. Elle a joué dans plusieurs films africains. Elle est décédée à l'âge de 66 ans. Cette disparition est une grande perte pour le monde de la comédie. Nécrologie, décès de l'actrice Malienne Maïmouna Hélène Diara C'est la triste nouvelle qui a frappé le Mali ce 10 juin 2021, le décès de la comédienne Maïmouna Hélène Diara à l'âge de 66 ans. L'on se rappelle encore de son sourire au 25e festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, Fespaco, où elle a été récompensée par un prix pour l'ensemble de sa carrière. Née à Ségou et fille de magistrat, Hélène Diara est très tôt devenue orpheline de mère. C'est donc aux côtés de son oncle maternel instituteur qu'elle grandit. Très tôt, celle qui saura durant toute sa carrière incarner les rôles des femmes d'un certain âge à su s'y plaire dans l'humour en faisant d'abord rire son entourage. Et plus tard, en choisissant de travailler son talent, malgré qu'elle aurait fait une excellente dessinatrice. Vers 1975, elle intègre l'Institut national des arts de Bamako. Sa carrière prend alors un autre tournant, la destinant à un avenir prometteur et brillant dans tous les rôles qu'elle incarnait. À côté des tournées théâtrales, le cinéma tombe à ses pieds. Elle commence avec des rôles de figurant avec le grand réalisateur Suleiman Sissé, mais elle confie en 2017 à l'AFP Relax News que, c'est avec Cheikh ou Marcy Soko. Qu'elle a vraiment débuté, notamment avec des rôles dans les films Niamanton, 1986, Finzans, 1989, jusqu'à Gimba, 1995, Etalons d'or, où elle joue l'épouse du héros, et Genèse, 1999. Mère et grand-mère, elle s'en va à la pointe des pieds laissant un grand vide dans le monde de l'art au Mali. Nous ne pouvons lui souhaiter que la terre de nos ancêtres lui soit légère. En ce qui concerne ses œuvres, elles entretiendront la mémoire collective de génération en génération en racontant l'histoire d'une passionnée dans l'âme. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada